Tout remonte à novembre dernier, l'annonce de la panthéonisation de Maurice Genevois et ceux de 14, donc annoncée par le président Macron. Et à partir de là, pour moi Genevois, c'était déjà de par mon parcours d'historienne un homme qui me parlait parce que j'avais lu ceux de 14, j'avais lu ses récits de guerre. J'avais eu l'occasion aussi dans le cadre de mes activités à France Culture de réaliser des documentaires sur la Grande Guerre. Et puis voilà, je connaissais également collèges, lycées qui portaient son nom. Et enfin, ces trois dernières années, comme je suis à la tête d'un magazine de l'environnement sur France Culture, j'avais découvert que Maurice Genevois était celui qu'on présentait comme l'un des premiers écologistes de France. Donc au moment de l'annonce de la panthéonisation, j'ai bien sûr essayé de contacter ou la famille ou un auteur qui pouvait au moins me parler de cette aventure et de l'homme. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune biographie qui racontait sa vie. Donc son petit-fils Julien Larrière-Genevois est venu, nous a parlé de son grand-père. Et puis à l'issue de cet entretien, il m'a confié que dans la maison de famille qui se trouve au Vernel, donc pas très loin d'Orléans, il y avait des cartons et des cartons d'archives qui n'avaient jamais été inventoriés. Et que si je le souhaitais, il m'ouvrait tous ces documents, il m'ouvrait tous ces cartons en inédit, et qu'on ne pouvait essayer de faire une biographie de son grand-père. C'est un homme qui a de multiples facettes. Je pense qu'on peut déjà le décrire d'une manière générale comme un homme libre. Il a toute sa vie, il a fait en sorte d'être libre, libre de toute appartenance politique ou autre. Et puis c'est un homme qui s'est emparé de la mort, il a puisé une force de vie dans la mort. Il s'empare de tout, il s'imprègne de tout, il fait des études, il va au lycée Potier à Orléans, au lycée Lacanale à Sceaux, à côté de Paris, et puis ensuite il réussit le concours de l'ENS rue Dulma. Au moment où il fait ses études, c'est la Première Guerre mondiale, donc il part sur le front. Et là, la mort l'entoure, il perd ses camarades, il est sous lieutenant, il finira lieutenant. Il commence la guerre le 25 août 1914, il a fini le 25 avril 1941, parce qu'il est blessé, et donc il part à l'hôpital, et pour lui la guerre est finie. Mais il va vivre avec la mémoire de ses camarades, et il n'aura de cesse toute sa vie de leur rendre hommage. Donc il devient un écrivain de guerre, qui sera salué, ses écrits seront salués par les critiques littéraires. Son premier livre sort en 1916, et alors là, il est caviardé, il est censuré, et lui ne le supporte pas. Donc tous les exemplaires qu'il a chez lui, il en a une dizaine à peu près, il les recopie de sa main, il réécrit tout ce qui a été censuré. Donc ce qui était censuré essentiellement, c'était par exemple les actions des poilus qui allaient piller des maisons alentours pour pouvoir au moins survivre dans ces tranchées, dans les conditions. Ce sont les propos des soldats contre l'état-major. Donc il a raconté la grande guerre à hauteur d'homme. Il passe de l'écrivain de guerre à l'écrivain régionaliste. Mais c'est quoi un écrivain régionaliste ? En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, Maurice Genevoix, c'est celui qui avait compris, avant tout le monde, ce qui se passait par rapport à la nature et l'environnement. C'est-à-dire les méfaits de la société industrielle et de la société telle qu'elle est aujourd'hui, il les avait anticipés. Donc c'était un alerteur, c'était un humaniste qui prônait la camaraderie, la liberté, le respect, l'espoir. Et puis c'est un homme, en fait, qui, à partir de 1946, il devient académicien. Il rentre dans ce grand monde et dans cette maison illustre et il en deviendra d'ailleurs secrétaire perpétuelle. Et il est invité partout. Il est invité sur tous les plateaux télé. Il est invité à la radio. On lui confie des émissions. C'est-à-dire que ça devient une star, une star médiatique. Jacques Chancel multiplie les émissions avec lui, Bernard Pivot, Anne Sinclair. Enfin, on pourrait passer en revue la liste, mais elle est longue. On lui confie des émissions sur France Culture et il en fait d'autres sur les chaînes de la radiodiffusion française. Et donc c'était un homme, au moment de sa mort, quand il meurt en 1980, donc il est né en 1890, sa traversée du siècle est longue. Quand il meurt, il est connu de tout le monde. Et aujourd'hui, on l'a oublié.